Prinsipale, M. le député de Kamouraska, Témiscouata. Question citoyenne au ministre de la Santé. Depuis octobre 2011, mon mari voyage à Lévis pour recevoir un traitement de dialyse trois fois par semaine. Il est âgé de 78 ans et c'est un grand malade. De plus, nous demeurons à 300 kilomètres aller-retour, ce qui fait 900 kilomètres par semaine. Nous voulons toujours demeurer dans notre maison à Saint-Germain-de-Kamouraska. Nous aimerions recevoir le dit traitement avant l'hiver prochain. Je vous rappelle qu'en mars dernier, le ministre de la Santé, accompagné du député de Rivière-du-Loup, annonçait la création d'un centre de dialyse à l'hôpital régional du Grand Portage de Rivière-du-Loup. Dernièrement, mon mari y a été hospitalisé et j'en ai profité pour m'informer si les travaux étaient commencés. Ils m'ont répondu que ce dossier n'était pas urgent. Est-ce bien le cas? J'aimerais savoir quand les travaux vont commencer et quand le service sera accessible pour nous et d'autres dans la région. M. le ministre de la Santé. Merci, M. le Président. Merci de la question parce que le dossier d'hémodialisme est un dossier très important. On veut en développer partout au Québec, mais d'abord, il doit y avoir une demande de l'établissement. Et du côté de Rivière-du-Loup, j'en ai discuté avec eux autres même, avec le député de Rivière-du-Loup, on les pousse pour avancer le dossier. Il y avait une question d'effectifs médicaux. On leur a accordé un poste supplémentaire en médecine interne pour que, justement, ils puissent développer cette expertise. Donc, c'est un dossier qu'on suit de très près. Et, M. le Président, je voudrais rappeler à tous les citoyens du Québec que des services de proximité, on veut en développer de plus en plus à tous les niveaux. Au niveau du traitement du cancer, au niveau de la chimiothérapie, au niveau de l'hémodialyse. Et également, on parle toujours des soins de base, que sont les soins à domicile, les soins palliatifs. C'est des soins qu'on veut développer de plus en plus, localement, pour que les gens puissent se faire traiter le plus près possible du domicile. Merci, M. le Président. Président, M. le député de Kamouraska-Témiscouata. Merci, M. le Président. Alors, j'ai omis tout à l'heure de mentionner le nom de la personne. Alors, il s'agit de Mme Gabrielle Pelletier-Bossé, 131 Rende-Côte, Saint-Germain. Par ailleurs, M. le Président, je rencontrais en avril dernier le directeur général du C3S de Montmagny-Lillet. Et il m'informait, M. le Président, qu'un dossier avait été présenté, monté, un dossier complet, pour obtenir un centre de dialyse à l'hôpital de Montmagny. Et il disait à ce moment-là qu'une quinzaine de personnes, chaque semaine, vont à Lévis, dans la région de Montmagny-Lillet, pour un traitement de dialyse. Et il y avait une trentaine de personnes en pré-dialyse. Alors, ils ont monté un dossier. Même la fondation de l'hôpital a déjà avancé 250 000 $ pour contribuer. Est-ce que le ministre peut s'engager à donner suite à cette demande pour répondre aux besoins grandissants de la population de Montmagny-Lillet pour installer un centre de dialyse à cet hôpital? M. le ministre de la Santé. M. le Président, je suis content que le député s'en occupe aujourd'hui. Mais déjà, le député de Montmagny-Lillet travaille sur le dossier depuis plus de 12 mois. On en parle régulièrement. D'ailleurs, avec le député de Montmagny-Lillet, on en a fait beaucoup de discussions. Il m'en parle à peu près à chaque deux semaines. Et on est très favorables à ce qui se développe de l'hémodialyse dans le secteur de Montmagny-Lillet. D'ailleurs, le ministère est en train de regarder le dossier. Et là-dessus, M. le Président, je voudrais vraiment féliciter le député de Montmagny-Lillet, qui s'en est occupé depuis déjà un grand mouton. C'est un peu fait à période de questions et de réponses orales.